salut les amis du jardin j'espère que tout va bien et bien avant toute chose si vous êtes de passage ici je vous invite à vous abonner à ma chaîne voilà bah c'est simple vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous sous la vidéo cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté le mieux c'est de vous inscrire à ma mailing list vous avez le lien dans de west fresher juste dans la description de la vidéo et puis dans la première zone de commentaires pour recevoir les infos gratuites comme ça à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo parce que parfois on voit pas les notifications à chaque fois que je publie une vidéo vous recevrez automatiquement un mail et puis comme ça vous serez sûr de rien rater si vous avez envie qu'on partage voilà un peu notre expérience de jardinage et de potager alors là aujourd'hui j'en fais une deuxième sans doute la dernière en tout cas pour un moment vidéo des mini serres que je vous ai présenté déjà dans une autre vidéo super pratique juste que je vais sortir tout ça tout à l'heure dans un châssis extérieur ce que ça y est le soleil est enfin revenu au moins pour huit dix jours nous annoncés aux températures très positive en journée mais également assez positif le matin donc pas de risque de gel donc voilà j'ai envie de vous présenter quelques petits semis que j'ai fait il ya à peu près un mois à peu près je pense moi ça fait peu près un mois et ici un ici vous avez la salade voilà ça c'est la laitue merveille des quatre saisons qui est ici vous voyez pas trop mal pas trop mal poussé mais c'est vrai qu'en fait en intérieur bien que je sois derrière une baie vitrée ça a quand même tendance à filer un petit peu donc voilà je vais sortir ça très rapidement et si ici ici et ben j'ai sorti j'ai fait aussi des tomates voilà j'ai fait des tomates ici ben voilà on a ici la tomate marmande voilà ici qui pousse on va falloir que je dépeuple un petit peu ça tout c'est très très drue d'accord ici j'ai fait aussi des yeux d'un à côté à nouveau je fais pas mal de yoderne je trouve la fleur sympa mais c'est surtout vous faites pour mettre au pied des tomates pour voilà les aider à pousser et sans en essayant de préserver des maladies dans le milieu donc ça marche pareil j'avais déjà fait ça surtout il ya deux ans ce qui est un petit peu la dernière aussi mais surtout il ya deux ans ça va donner plutôt d'assez bons résultats voilà l'intérêt des ministères aussi c'est que voilà c'est très pratique on peut mettre un petit peu d'eau au fond donc moi ce que je fais j'ai utilisé des gobelets des gobelets pour boire des espèces de gobelets de pique nique quoi trouver ça partout aux grandes surfaces c'est pas cher un coup de cutter au fond un ou deux coups de cutter au fond comme ça quand on met de l'eau dans le fond du bac là ça remonte par capillarité j'ai aussi pris l'habitude c'est pulvérisé avec un petit pulvérisateur de maison tout simple le dessus pour modifier la surface aider les graines à germer mais aussi à pousser après ça ça marche bien aussi voilà ce petit gobelet là c'est pas cher c'est intéressant bon le seul inconvénient c'est que c'est pas toujours très stable dans les bacs et puis parfois ça rend un peu difficile pour fermer le couvercle comme je suis en intérieur de toute façon il fait chaud donc c'est pas trop grave ces couverts n'est pas très hermétique mais c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir couper une plaque de semis comme à l'intérieur je trouve ça quand même plus simple voilà ceci dit les gobelets technique ça marche bien si vous faites des semis en extérieur un chose comme ça ça peut être une bonne option pas trop cher voilà voilà eh bien écoutez je vais sortir tout ça tout à l'heure comme je vous ai dit je vais mettre ça dans un châssis extérieur comme ça ça va être au grand jour à la lumière du soleil ça va éviter de continuer à filer et puis j'espère que ça va renforcer tout et puis voilà on va petit à petit planter et faire le potager en extérieur je vous filmez tout ça au fur et à mesure et puis ben si ça peut vous aspirer ou si vous avez des conseils à partager ben voilà ce sera super génial et super sympa et puis ce sera surtout utile au plus grand nombre ah oui j'oublie aussi alors quand j'arrose je vous conseille de faire la même chose du coup surtout si vous êtes à venir utiliser de l'eau du robinet moi je tire mon eau du robinet quand même un peu avant de l'utiliser ça ça permet à tous les produits chlorés et tout qui sont pour désinfecter l'eau de disparaître pas non plus traumatisés et les graines et les plantes parce que du coup ces produits chlorés sont faits pour détruire en finalement toute vie toute fille voilà donc du coup ça a tendance à sans doute ralentir la germination ou à la germination des graines mais aussi un peu ralentir je pense les plantes ça fait pour détruire quand même des choses les produits qui sont dans l'eau courante et deuxièmement je mangeais bien à température ambiante aussi ça permet de mettre la température ambiante température de la pièce comme ça voilà il n'y a pas de traumatisme entre la température de la terre des graines et puis cette eau qu'on met pour arroser voilà comment j'ai procédé bon ben voilà je vais vous souhaitez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure de laquelle vous regardez cette vidéo voilà nous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vous abonnez vous également gratuitement la mini liste voilà vous suffit de rentrer votre prénom votre mail vous validez puis aussitôt vous allez recevoir un premier mail qui contient un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription sinon vous aurez rien et puis voilà quand je publie une vidéo vous serez automatiquement prévenu par mail voilà bonne journée à toutes et à tous